Quel livre qui n'est ni tout à fait un roman, ni tout à fait une enquête et fut un immense succès populaire a pour titre l'un des surnoms du diable dans la Bible. L'adversaire d'Emmanuel Carrère raconte l'histoire d'un homme dont la vie défie l'imagination. Jean-Claude Romand, à 40 ans, il est médecin à l'OMS et il vit avec sa femme et ses deux enfants. Une vie sans histoire. Mais le 9 janvier 1993, il tue sa femme et ses enfants, puis se rend chez ses parents, qui la bat à coups de fusil. Sa maîtresse échappe de peu à sa cavale meurtrière. De retour chez lui, Romand met le feu à sa maison, avale une poignée de barbituriques périmées et s'étend sur son lit. Il sera sauvé des flammes, mais c'est un autre enfer qui s'ouvre devant lui, car l'enquête de gendarmerie révèle qu'il n'a jamais travaillé pour l'OMS, qu'il n'a même jamais été médecin. Pendant 18 ans, cet homme, que tous pensaient sans mystère, a fait semblant. Il quittait son foyer le matin, il errait dans les cafés, sur les aires d'autoroute, et il revenait à l'heure du dîner, écouter la vie des siens. Il n'a jamais travaillé. Ses revenus provenaient de l'argent confié par ses proches, à qui il faisait miroiter de lucratifs placements en Suisse ou alors un traitement anti-cancer miraculeux. Mais Romand n'arrive plus à se dépêtrer des conséquences de ses mensonges, et il s'enfonce lentement dans une double vie poisseuse et préfère en finir. Comment se serait-il douter qu'il y avait pire que d'être rapidement démasqué ? C'était de ne pas l'être. Voilà ce que demande Emmanuel Carrère, qui s'efforce de comprendre comment un homme ordinaire se transforme en imposteur et puis en assassin. Carrère chemine autour du mystère, Romand, sans rien cacher de sa propre nuit. Car ce monstre tranquille, il nous parle aussi de nous-mêmes, de la part d'impostures qui existe en chacun de nous, de ce moi social que l'on voudrait flamboyant et de notre misérable petit tas de secrets. L'adversaire d'Emmanuel Carrère, c'est-à-dire en poche chez Folio. ... ...